La célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme est assurément un événement important. Pour cette déclaration, la première chose qui me frappe, depuis longtemps d'ailleurs, c'est son nom. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et chacun sait que jusqu'à la dernière minute ou presque, elle avait un autre nom. Elle a failli s'appeler la Déclaration internationale des droits de l'homme. Il y a donc eu un changement de dernière minute, et ce changement change tout. Parce que la Déclaration internationale des droits de l'homme, ça fait un peu banal, comme tant d'autres déclarations et documents internationaux de toutes sortes. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ce texte admirable, d'ailleurs, mérite effectivement ce nom de universel ? Il y a des gens aujourd'hui qui le contestent. Moi, je voudrais souligner deux choses. La première, c'est le contexte de 1948. Nous sommes peu après les deux guerres mondiales, des atrocités. Et donc, sous le choc d'une accumulation d'émotions. Nous sommes aussi dans un état de quasi-domination occidentale, même si c'est le début de la guerre froide qui complique considérablement le paysage. Mais, comme d'ailleurs la chancelière Merkel l'a dit récemment, sommes-nous sûrs qu'on pourrait aujourd'hui signer une déclaration de ce type, qui s'appellerait Déclaration universelle des droits de l'homme ? Question qu'il faut se poser, si l'on veut que cette déclaration, que cette charte, survive dans les prochaines décennies. Alors, l'autre réflexion qui, me semble-t-il, s'impose, c'est que ce texte est-il effectivement mis en œuvre par ceux-là même qui s'en réclament ? Et il faut avoir aussi le courage de reconnaître que les États continuent de jouer l'enjeu. La politique internationale n'est pas souvent très belle. La réelle politique existe toujours. Et il est vrai qu'il est parfois choquant de voir dans les instances de l'ONU tel ou tel pays, qui notoirement ne pratique pas les droits de l'homme, y siéger parfois à des postes importants. Donc, la question de base, pour les années et décennies qui viennent, c'est comment mieux faire vivre la réalité des droits de l'homme, mieux les faire vivre au niveau des États, et mieux les faire vivre aussi au niveau de la communauté internationale elle-même, c'est-à-dire le système de l'ONU qui est supposé la porter et la garantir d'une certaine manière cette déclaration. Et je dirais simplement, pour répondre à cette question, deux choses. La première, comme toujours dans la vie, quand on prêche, il faut être exemplaire. C'est-à-dire que les États qui se réclament de la Déclaration universelle des droits de l'homme doivent s'appliquer à la pratiquer eux-mêmes toujours mieux. Ce qui n'est pas facile. Et d'ailleurs, quelques-uns des États les plus démocratiques de la planète sont régulièrement accrochés au nom des droits de l'homme. Donc nous devons, et je dis nous parce que je pense bien entendu à la France, au pays de l'Union Européenne en particulier, les États-Unis d'Amérique, nous devons être toujours plus vigilants sur l'application à nous-mêmes des droits de l'homme. Et l'autre réflexion, c'est que je crois que si le monde reste raisonnablement ouvert, malgré les déceptions que l'on observe actuellement, que l'on vit actuellement autour de la mondialisation, il faut que se développe davantage encore ce qu'on pourrait appeler la société civile internationale. Les think tanks que j'en représente moi-même à travers l'IFRI forment, je crois, un réseau de plus en plus important dans le monde et sont une trame ou une des trames de la société civile internationale. Mais évidemment, il y a toutes sortes d'ONG, d'associations diverses qui peuvent faire l'heure, l'idéal des droits de l'homme et agir énergiquement en faveur de cette cause immense. À condition qu'eux-mêmes, et là je dirais aussi pour eux-mêmes, pour ces organisations-là, qu'elles pratiquent les droits de l'homme elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles soient exemplaires dans toutes les dimensions déontologiques, si on peut dire, d'une manière générale. Donc c'est une tâche immense, c'est une tâche, je crois, qui continuera d'occuper la société des nations, j'emploie exprès la vieille terminologie, pendant, à mon avis, encore de nombreuses décennies et je souhaite ardemment que dans dix ans, lorsque nous célébrerons le 80e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on puisse être fier d'avoir encore progressé.